Salut tout le monde, bon matin! Je peux pas vous mentir. Avec la voix que j'ai, je pense que vous savez que c'est vraiment le matin. De bon matin en plus, l'horloge là, elle fonctionne pas, fait que je peux... Attends un petit peu, je le flou, elle est essentielle ici. Il est 8h09, voilà, il est 8h09, ça doit faire à peu près 30 minutes qu'on est réveillé. Je me suis maquillée avec Léa qui était à côté de moi, Léa qui est toujours ici à côté de moi. Puis là, on s'apprêtait à monter en haut, aller prendre un petit déjeuner. Les amis, t'as le hockey toi? Léa l'a foncé dans une porte, puis elle a une belle poque dans le front. Hein? Elle fait bobo ici? As-tu un petit bobo? Tu t'es cogné? Tu veux dire à l'eau? Ouais. Faut pas trop nous en demander là, ce matin. Voilà, fait qu'on va monter en haut. Alors, je vous montre dehors. Il y a une mini tempête aujourd'hui. La neige, elle est très très fine, mais ça tombe quand même pas mal. Puis pour, tu sais, il est juste 8h le matin, puis le ciel, il est vraiment gris. D'habitude, le ciel est bleu le matin, puis ça sent nuage en après-midi. Mais là, non. On voit pas beaucoup, hein? On voit pas beaucoup. On voit pas beaucoup. Alors, je suis en train de recopier tout plein de recettes, comme vous avez pu voir dans mon nouveau petit carnet de recettes que ma mère m'a donné à Noël. Je suis rendue à la sauce à spaghettis et tout ça, fait que ça avance quand même bien. Léa, elle est en train d'écouter ses petits bonhommes sur le iPad. Elle voulait que je descende. En fait, j'étais en haut, puis elle voulait que je descende dans le sous-sol avec elle. Donc, c'est ça. Il y a une tempête de neige. Aujourd'hui, ma voix, elle va pas bien. Ça fait comme 3-4 jours que j'ai de la difficulté à parler. Mais je suis pas malade, en fait. C'est juste que... C'est juste ma voix. On dirait que je parle tellement plus que d'habitude. Parce que d'habitude, Léa est à la garderie. Florian travaille. Je parle pas autant. Mais là... On dirait que mes cordes vocales, ils comprennent pas. Ils sont comme... Mais semble-t-il parle beaucoup plus que d'habitude. Puis là, ils ont de la misère à... C'est ça. J'ai de la misère à parler. À cause de ça, je parle beaucoup plus qu'à Montréal. On repart à Québec lundi. Ouais, lundi. Le 4 janvier. À 5h le soir, on va quitter. Je pense que ça nous a vraiment fait du bien. Même s'il y reste encore 2 jours. Je filme, on est samedi. Mais ça nous a vraiment fait du bien. Puis je sens qu'on est prêts. En tout cas, moi, je sens que je suis prête à rentrer à Montréal. Faire mes petites résolutions pour 2021. OK. Ah, petite princesse. Léa voulait mettre sa robe de princesse. Moi, je suis encore en pyjama. C'est très, très, très relax. Je sais même pas si je vais m'habiller. En fait, je dis ça, ça arrive jamais que je m'habille pas. C'est sûr que je vais m'habiller, mais ça va prendre longtemps. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux jouer. Tu veux jouer? Est-ce que Léa veut aller à la garderie? Tu veux aller à la garderie? Ouais, c'est ça. Il y a aussi le... Non, maman. Non? Tu veux pas aller à la garderie? Le gouvernement nous a demandé que si c'était possible de garder les enfants à la maison jusqu'au 11 janvier. Donc, Léa n'ira pas à la garderie quand on va rentrer à Montréal. Elle va rester avec moi à la maison jusqu'au 11 janvier. Flo, lui, doit recommencer à travailler. Flo recommence, je pense, le 11... Le 5? Flo recommence à travailler le 5 janvier parce qu'il est un travailleur essentiel. Et puis, c'est ça, Léa et moi, on va rester. On va prendre ça bien relax. Puis, le 11, tout reprend. La garderie reprend. Léa va retourner. C'est très difficile. C'est ça que je voulais aussi vous dire. C'est très difficile avec Léa depuis quelques jours parce qu'elle ne fait pas de sieste ici à Québec. Là, aujourd'hui, je veux vraiment lui faire faire une sieste, mais on dirait que c'est pas pareil que chez nous. Chez nous, on a vraiment des rideaux qui bloquent la lumière. Puis, ici, il n'y en a pas où on est. Fait que je ne sais pas si ça va être possible, mais je veux vraiment que, même si elle ne réussit pas à dormir, je veux au moins qu'elle soit dans son lit, dans la chambre et qu'elle se repose parce qu'on a eu droit à des crises de nerfs où son cerveau n'est pas assez mature pour comprendre ce qui se passe et elle-même ne sait pas ce qu'elle veut. Tu veux faire pipi? Vas-y dans ton pot. Il est juste là, le pot. Vas-y, tu peux aller faire ton pipi. Je vais te laisser tranquille. Elle fait des crises, puis moi et Flo, on devient comme des pantins. Elle dit, ouvre la porte. Là, on ouvre la porte. Là, on n'a pas ouvert la porte comme elle voulait. Elle est frustrée. C'est moi qui lui donne la suce. Là, il frustrait, elle voulait que ce soit Flo qui lui donne la suce. Et là, ça crie. Ce n'est pas des crises de larmes, c'est vraiment des crises d'honneur où elle crie. En tout cas, c'est vraiment difficile. Hier, elle nous en a fait une. Hier, c'était le 1er janvier au soir. Elle nous en a fait une pendant au moins, je ne sais pas, 20 minutes. Tu vas aller le mettre dans la toilette. Tu vas mettre le pipi. Il va flasher le pipi dans la toilette. Ok, je suis de retour. Léa avait besoin d'aide pour s'essuyer. Il fallait, en tout cas, aller flasher le pipi. Mais bon, pour revenir à Léa, elle nous a fait des petites crises. Elle a fait plus de crises qu'à l'habitude. Puis, on le voit qu'elle est vraiment hors routine. Et les enfants qui manquent de sommeil, c'est-à-dire que la nuit, elle dort bien. Mais c'est vraiment le manque de sieste. Ça l'affecte vraiment beaucoup. Aujourd'hui, après le dîner, vers midi et demi, on va tenter une sieste. Puis, comme je vous dis, si elle ne dort pas au moins, qu'elle passe du temps avec la lumière tamisée, voire pas de lumière, quitte à ce qu'elle ait les yeux ouverts, couchée dans le lit. Je veux vraiment qu'on essaie ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne va pas sortir. Pas besoin de vous dire qu'on ne va pas sortir. À moins qu'il arrête de neiger, on va peut-être aller faire un petit tour de traîneau dehors. Mais sinon, ça va être bien relax. Franchement, on a des vacances très relaxantes. Alors, bonne nouvelle. Léa, elle a réussi à dormir. Elle a dormi pendant une heure et demie. Là, je vais refaire un lavage, un dernier lavage avant notre retour à Montréal. Quand je vais défaire les valises à Montréal, ça va être très simple. Toute la linge va être propre, ou presque. J'aurai juste une lessive à faire en revenant probablement. Je vais aller demander à Flo s'il y a besoin de mettre quelque chose. Léa, elle est très relaxe. Elle est en haut, il y a un feu de foyer, puis elle a tous ses jouets. Fait qu'elle relaxe. Bonjour. Bonjour. Pourquoi? Parce que tu vlogues aujourd'hui. Bonjour. Léa, elle a déjà dit bonjour. C'est pour toi. Dis bonjour pour Pompi. Tu es relaxe aujourd'hui? Non, c'est très stressant aujourd'hui. Très stressant. Une journée très stressante aujourd'hui. Alors, dehors, il a arrêté de neiger. On va aller voir. Il n'y a plus de neige. Ben, il n'y a plus de neige. C'est-à-dire, il neige plus. Il y a beaucoup de neige au sol. Mais bon, la tempête est terminée. Elle arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Venez. Oui, oui, oui. Venez ici. C'est qui ça? C'est qui ici? C'est qui ça? Oui, c'est mamie. Tu m'as reconnu? Et ici, c'est qui? Ici, c'est qui? Oui, c'est Pat. C'est Pat. Nani? Non. Nani, Pompi. Nani. Nani. C'est Nani? Nani. Nani. Ok, 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 je ne réponds pas. Nani. C'est parti. Direction la SAQ. On va acheter une petite bière, une Troie-Mont. Ça ne fait pas longtemps qu'on peut la trouver à la SAQ. Pour moi, c'est une des meilleures bières françaises. On n'en fait pas beaucoup des... C'est une bière commerciale, mais il n'y en a pas beaucoup des bières commerciales, des bonnes bières françaises commerciales. Donc, j'en profite. Elle n'est pas trop chère. Donc, c'est parti! Bien, alors Flo est allé chercher du vin. Moi, ma voie, elle est partie à nouveau. Je n'ai plus de voie. Alors, il est où le vin que tu as acheté? Il est ici? Il est bon. Il est bon ou pas? Excel ZR? Non. Il est... Il n'est pas bon? Ben, il est meilleur que l'on a eu, apparemment. Ah oui? Mais tu ne trouves pas? Ben, à l'odeur, ça a l'air bien. Parce que c'est un vin qui vaut quoi? Genre, vraiment pas cher. 11,80 je crois. Ah oui, c'est ça. Il est vraiment pas cher. Alors, Flo est en train de faire une petite salade. Il va y avoir des champignons, du romarin, la ciboulette. Trois avrons, ça a bien de l'air. Et puis sinon, on a des pommes de terre, un gratin de chou-fleur qui reste, des petites carottes et du veau au fond. Ça va être bon, hein? On devrait manger bientôt, là. On devrait manger d'ici 15 minutes. Non, mais ce n'est pas celle-ci, là, qui doit manger. Viens, viens. Ah, mais ça, c'est pas grave, ça n'est pas... Non, même. On va prendre au salé. Ah, ok, ok. Les chips de légumes. Je vais prendre les chips de légumes? Non, non. Ok. Tu commences à avoir faim, là. Je vais me prendre une coupe de vin ou pas? Vas-y, moi, on va attendre mes chips de légumes un peu plus. Non, je ne m'attends pas à ce qu'il soit extraordinaire, anyway. Alors, on a fini notre souper. J'ai de moins en moins de voix. Là, j'ai fait mes bagages tout à l'heure. Comme vous pouvez voir, tout est rangé à la Côte-Marie. Ça, c'est les vêtements que je vais porter demain. Ça, c'est des accessoires de toilettes. Bref, en tout cas, demain, je n'aurai pas grand-chose à faire par rapport à ça. Coucou! Là, il y a une chips par terre. Il y a une chips. Il faut ramasser la chip. Il faut la mettre à la poubelle. Qu'est-ce qu'elle fait, là? Avec le peu de voix qui me reste, je vais vous faire le mot de la fin. Merci d'avoir écouté la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez laisser un commentaire, un pouce en l'air. Et je vous dis à jeudi pour une nouvelle vidéo. Bye! Tu veux dire bye? Bye!